Musique Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Donc cette petite vidéo pour conseiller mes frères et soeurs Qui malheureusement commettent le péché d'écouter, de relayer, de colporter, etc. la médisance Car les gens ont tendance à sous-estimer les sous-interdits de la médisance Qui sont équivalents au péché de la médisance lui-même A savoir l'action de croire en la médisance L'action de tenter de vérifier la médisance L'action de colporter la médisance L'action de ne pas combattre la médisance Le péché de médire et d'écouter de la médisance c'est clair Et je ne vais pas m'attarder sur ce péché-là Car à mes yeux, ces gens qui médisent ou qui écoutent la médisance Commettent un péché capital Un péché grave Qui les identifie au démon Car comme le disait un célèbre Le médisant fait plus de dégâts que le sorcier Le médisant fait plus de dégâts que le sorcier Et effectivement, vous avez des familles qui se déchirent à cause de la médisance Vous avez des gens qui quittent la religion à cause de la médisance Quand on médit un modèle pour lui Vous avez des gens qui s'égarent à cause de la médisance Vous avez des enfants qui ne peuvent pas grandir avec l'un de leurs parents à cause de la médisance Vous avez des gens qui divorcent à cause de la médisance Le péché de la médisance est un péché grave et immonde Et je ne vais pas m'attarder sur ces gens qui médisent car à mes yeux, ils sont condamnés Moi, je vais m'attarder sur cette catégorie de personnes qui peuvent être encore sauvées A savoir ceux qui par ignorance Et parce qu'ils ont une inclinaison au mal des conséquences de leur carine Croient en la médisance Colportent et relaient la médisance Tentent de vérifier la médisance Ou ne combattent pas la médisance Cette vidéo leur est destinée Avant tout, il est nécessaire de dire que le cœur est comparable à une citadelle Le cœur est comparable à une citadelle Et le démon, à défaut de l'atteindre directement, tentera de l'atteindre indirectement Il faut savoir que les ennemis externes ne peuvent pas vous avoir Tant que vous n'avez pas une taupe à l'intérieur de vous Qui ouvre les fenêtres à ses ennemis externes Ceci s'est vu vérifier dans l'histoire Lorsque les ennemis externes ne parvenaient pas à prendre d'assaut une citadelle Et grâce à la complicité d'un hypocrite à l'intérieur de cette même citadelle Ils pouvaient rentrer dans la dite citadelle Il en va de même du cœur A défaut de vous atteindre directement, le diable tente de vous atteindre indirectement Moyennant une taupe Et vous savez ce que c'est qu'une taupe ? Une taupe, c'est un individu qui est dans l'entre-deux Une taupe est un individu qui jangle entre deux espaces hostiles et opposés Une taupe, c'est quelqu'un qui est avec vous sincèrement Mais qui est aussi avec vos ennemis sincèrement Donc une taupe, c'est l'individu qui pratique tous les sous-interdits de la médisance A savoir celui de relayer la médisance De colporter la médisance De vérifier la médisance De croire en la médisance Ou de ne pas combattre la médisance La taupe, elle commet tous ces péchés-là Ce n'est pas une personne spécialement qui va faire de la médisance Mais qui est prédisposée à l'accomplir de manière indirecte en y croyant En la relayant, en la colportant En tentant de la vérifier ou en ne la combattant pas Aussi, une taupe est un individu qui est avec vous Mais qui est aussi avec vos ennemis Donc elle sert de pont Entre votre ennemi et vous Donc elle permet à la négativité de l'ennemi externe de vous atteindre Si vous, vous avez fait le travail nécessaire pour protéger votre cœur En barricadant votre cœur De toute intrusion externe susceptible d'injecter un flux négatif Si vous faites confiance à des gens qui ne méritent pas votre confiance Vous risquez de permettre au démon de vous atteindre indirectement En moyennant cette taupe La confiance, la confiance Il faut savoir que la taupe C'est l'individu Qui Parvient à intégrer l'espace intime Votre espace intime Parce que la confiance est liée à l'intimité On donne sa confiance à partir du moment où on permet à une personne de rentrer dans notre espace intime Quand on n'a pas confiance, on ne doit pas laisser quelqu'un rentrer dans l'espace intime Et il existe une faille La faille de faire confiance trop facilement Si vous faites confiance à des gens trop facilement Vous risquez de subir les conséquences de cette négativité qui va rentrer moyennant ces taupe potentielles Parce que la taupe, elle aspire justement à pénétrer votre espace intime Pour ensuite permettre au démon de vous atteindre C'est pourquoi il faut barricader votre cœur Il ne faut pas laisser n'importe qui rentrer dans votre cœur Parce que votre cœur est comparable à une citadelle Le démon aspire à la dominer A la contrôler Ne N'ouvrez pas les portes de votre cœur à n'importe qui Ne faites pas confiance à n'importe qui La confiance se gagne Elle se mérite Et pour cela, il faut être loyal Fidèle Respecter ses engagements Et c'est pourquoi l'hypocrisie se vérifie avec des caractéristiques précises A savoir, quand il parle, il ment Quand on lui confie un dépôt, il le trahit Le dépôt de l'intimité Quand il promet, il ne respecte pas son engagement Et quand il y a un litige, il ne respecte plus aucune règle de l'éthique et de la morale Les caractéristiques de l'hypocrite sont claires Et il existe des hypocrites différés Des hypocrites qui deviennent hypocrites plus tard quand ils sont blessés C'est-à-dire qu'au début, tout se passe bien Il n'y a pas de caractéristiques de l'hypocrisie en eux Mais dès qu'il y a une épreuve, boum, ça apparaît Ils commencent à trahir le dépôt de l'intimité Ils commencent à ne plus respecter des engagements Ils commencent à ne plus respecter les règles de l'éthique et de la morale Et à leurs yeux, tous les moyens sont bons pour vous détruire Ne donnez pas votre confiance à tout le monde Parce que les gens qui sont instables et les gens troublés dans la personnalité Ne sont pas fiables en réalité Ils ne sont pas fiables Parce qu'ils ne sont pas stables Par conséquent, le témoignage d'une personne qui n'est pas fiable N'est pas recevable Donc, psychologiquement parlant Il faudrait rajouter comme critère Pour pouvoir recevoir un témoignage La stabilité du profil Car une personne troublée n'est pas fiable Dans la mesure où son témoignage n'est pas objectif Puisque à ses yeux, quand il est blessé Tous les moyens seront bons pour vous détruire Ceci dit Il est essentiel De faire attention à ce profil bipolaire Ces gens qui ne sont pas stables Et qui peuvent être avec vous entièrement Mais dès que La situation change L'environnement change Les circonstances font pression sur eux Pour changer Et à ce sujet me revient l'esprit Ce récit De Jésus Et ça a les célèbres Dans les évangiles Où il dit à Pierre Avant que le coq ne chante par deux fois au matin Tu vas me trahir trois fois Tu vas me renier trois fois Et Pierre ne comprenait pas cette parole Il disait moi je suis prêt à sacrifier ma vie pour toi Comment je pourrais te trahir ? Et effectivement le lendemain Sous la pression des rabbins Du peuple qui voulaient Les faire condamner Issa Il a renié son prophète Et quand il s'est rappelé de la parole de son maître Issa Il a commencé à pleurer Vous voyez qu'à travers ce récit Que l'être humain peut se scinder en deux Qu'il existe une personnalité de forme Et une personnalité de fond Vous avez des gens qui disent oui dans le fond Et non dans la forme Comme vous avez des gens qui disent oui Dans la forme Et non dans le fond L'individu peut se scinder en deux Le manipulateur peut vous faire dire oui dans la forme Alors que dans le fond c'est non Et vous avez des gens Qui à cause de circonstances Peuvent dire des propos qu'ils ne pensent pas réellement Mais c'est des circonstances Mais on sera tenu compte de ces circonstances Et Issa Et il était d'une piété Et d'une compréhension telle que Subhanallah Notre intelligence devrait S'incliner devant sa Sa luminosité Il ne s'est pas mis en colère Il ne s'est pas opposé à son compagnon Pierre Il a compris la nature humaine Il a dit Avant que le coq ne chante Par trois fois Tu vas me renier Et il n'a pas considéré de traite hypocrite Etc Parce qu'il a compris que l'être humain Dans sa faiblesse Surtout si son profil est plus ou moins bipolaire Lorsqu'il était prouvé Lorsqu'il subit une tentation Lorsqu'il y a une pression environnementale sur lui Peut perdre ses valeurs Profondes Circonstanciellement Et les récupérer juste après l'épreuve Et grâce à cette compréhension là Il ne l'a pas jugé Donc on peut Pardonner une personne qui trompe Et trahi Mais est-ce que l'on doit la réhabiliter ? La réhabiliter Parce que Si La personne qui est tentée Est excusable des conséquences de la tentation Elle ne l'est pas Si elle ne se met pas en condition de ne pas faillir Et à ce sujet Allah dit dans un verset du Coran Dans ce verset Allah dit que les anges Quand ils vont retirer les âmes des gens sur terre Ils leur seront dit Il leur sera dit Où en étiez-vous par rapport à votre adoration ? Eux diront Nous étions faibles Et les anges de répondre La terre d'Allah n'était pas assez vaste Pour que vous puissiez émigrer Donc Le fait d'être tenté Et d'être impuissant face à la tentation N'est pas une excuse Car il est En la portée de tous De se mettre en condition de ne pas faillir Si vous connaissez votre profil Vous savez que face à la tentation Vous ne pouvez pas résister Mettez-vous en condition de ne pas faillir Alors cette vidéo Je la destine A tous ces musulmans Qui Savent que le péché de la médisance Est grave Mais Qui Des conséquences de la tentation Succombent Et Pour eux Le remède C'est de se mettre en condition De ne pas faillir A savoir Respecter les sous-interdits de la médisance Donc Ne pas écouter Ne pas relayer Ne pas croire Ne pas comporter Ne pas tenter de vérifier Et ne pas être indifférent vis-à-vis de la médisance C'est-à-dire Ne pas Ne pas la combattre A savoir Il faut la combattre Et défendre l'honneur de celui qui est médit Si vous pratiquez Tout ceci A savoir Si vous ne vérifiez pas la médisance Si vous n'y croyez pas Si vous ne la colportez pas Ne la relayez pas Et si vous la combattez Alors là Malgré que vous Pouvez être tenté Et séduit Par ces paroles Maléfiques Vous allez Être protégé Par cette négativité Et vous Ferez partie Des personnes Dignes de confiance Des personnes Qui méritent De pénétrer l'espace De notre intimité Parce que je suis désolé Mais moi J'aspire À protéger mon cœur Des intrusions externes Particulièrement Des conséquences De mon travail Puisque j'oeuvre Dans le monde occulte Et je combats directement Le démon Donc si moi Je ne fais pas attention À ceux Qui pénètrent l'espace De mon intimité Je suis foutu Donc toute personne Qui pratique Les sous-interdits De la médisance Peuvent être Des ennemis intermédiaires Car ils Relayant la négativité Ils vont relayer La négativité externe Donc Il a un comble devoir Pour tout croyant De couper Avec ces relais De la négativité De couper avec ces taupes Ces gens Qui ne sont pas dignes De votre confiance Et qui fréquentent Et côtoient Vos ennemis Un véritable ami Ne côtoie pas Vos ennemis Par contre En côtoiant Vos ennemis Et en vous côtoiant Vous aussi Ils permettent À la négativité De vos ennemis De vous atteindre Et ça c'est le principe Même De la toxicité Wassalamualaikum ورحمة الله Ta'ala Wabarakatuhu Sous-titrage